Un bel bonsoir! Comment ça va? Comment est-ce qu'ils vont? Ben oui! Aujourd'hui, j'ai envie de juste parler avec vous. Vraiment, rien de plus compliqué. Je vous apprends rien en vous disant qu'en ce moment, on est en quarantaine, les chums, ben oui, ben oui, je vous apprends absolument heurez. Moi, je suis chez moi, avec Momo, mon acolyte de quarantaine, qui regarde le bain actuellement. Je me questionne, qu'est-ce qu'il y a, Momo? Qu'est-ce qui se passe au niveau du bain? On saura jamais, on saura jamais. Micro-parenthèse de la vidéo, là. C'est pas une vidéo que j'ai envie de vous faire la morale par rapport à quoi faire, quoi peut faire. Je pense qu'on est tous conscients, si tu regardes moindrement les nouvelles, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois rester chez toi, tu dois prendre du temps pour toi, le moins de contact humain possible. Fait que c'est ça, mais t'as le droit d'écouter ma vidéo! Yeah! J'ai ben franchement juste envie de vous jaser parce que moi, depuis que je suis en quarantaine, je pense que je suis dans un bon état d'esprit, étonnamment. Le fait d'être seule, le fait de voir au niveau mondial qu'est-ce qui se passe, ça me fait réaliser énormément de choses. Pis je pense que c'est facile de trouver la situation négative, de se sentir seule, de pas comprendre, d'avoir peur. Pis dans la vidéo, j'ai pas envie justement qu'on focusse sur le négatif, j'ai envie au contraire qu'ensemble, on soit capable d'en retirer du positif. Je comprends aussi qu'on vit pas la quarantaine tous de la même manière. Pis je comprends qu'il y en a pour qui, en ce moment, leur situation c'est super négatif pis que c'est dur de voir du positif. Mais j'espère vraiment que pour ces gens-là, même en écoutant cette vidéo, vous allez peut-être être capable de décrocher justement de la situation que vous vivez en ce moment. Être capable de percevoir que dans toute situation, il y a du positif. Pis je pense que la réalité, c'est qu'en ce moment, même si ça a l'air énorme, en fait, même si c'est énorme, je pense vraiment qu'on va en retirer du positif. Pis je pense que ça va nous faire du bien en tant qu'individu, mais en tant aussi que société, de vivre cette immense crise. Peut-être de nous permettre justement de retourner un peu aux sources. Fait que j'ai envie aujourd'hui de vous partager mes réflexions, mes pensées positives par rapport à la quarantaine. La première chose que j'ai envie de vous parler... Voyons, je suis comme émue, ça se comprend pas. Honnêtement, j'ai l'impression que quand il se passe quelque chose d'aussi gros, qui concerne autant de personnes, tu t'oublies en tant qu'individu. Pis moi, c'est fou, mais ça m'a vraiment fait du bien personnellement à mon coeur de vivre ça. J'ai comme vraiment mis mes problèmes de côté pour me concentrer sur ce qui est vraiment important en ce moment. Pis ce qui est important en ce moment, c'est pas mes problèmes personnels. On dirait que le fait d'être en quarantaine, pis de vivre quelque chose qui est tellement plus grand que moi, c'est comme si je pouvais juste même pas me permettre d'avoir des pensées négatives par rapport à des problèmes que je vis personnels. Je trouve que ça fait du bien de voir qu'en tant qu'individu, on est capable de se mettre de côté quand il y a des affaires aussi grosses qui arrivent, qui touchent autant de personnes. C'est con, mais depuis la quarantaine, je me sens en paix. Pis ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Pis je sais pas si vous, vous le percevez un peu de la même manière. Je trouve ça beau d'avoir été capable de laisser de côté mes émotions, mes feelings, mes problèmes, pour vivre quelque chose qui était vraiment plus gros que tout ça, en fait. Tout ce qu'on vit en ce moment, je pense que ça peut juste nous faire réaliser. Qu'en tant que société, on dépend de tellement de choses, pis on prend tellement de choses pour acquis. Moi, j'ai frappé un mur récemment parce que j'ai réalisé que je prenais les humains pour acquis. Il y a beaucoup de relations dans ma vie que j'ai réalisées que je prenais pour acquis pis que c'était pas une bonne chose, mais je m'étais jamais arrêtée à me demander est-ce que je prends autre chose pour acquis? Pis en vivant tout ce qu'on vit en ce moment, en étant confiné chez nous, que tout soit fermé, on dirait qu'on réalise à quel point que toutes les activités de notre quotidien, que ce soit juste d'aller prendre une bière, aller au restaurant, le fait de pouvoir se déplacer, le fait de pouvoir faire des activités, se gâter, aller magasiner, c'est toutes des choses qu'on prend tellement pour acquis. Pis je pense que c'est bien de le réaliser parce que c'est pas des choses qui sont nécessaires, c'est des choses qui nous apportent du bonheur, mais je pense que c'est bien de prendre conscience à quel point qu'on est privilégié d'avoir tout ça à portée de main habituellement, en ne l'ayant pu en ce moment. Peut-être que justement en tant que société, ça va nous faire réveiller sur à quel point qu'on est matérialiste pis à quel point qu'il y a des choses qu'on a peut-être pas vraiment besoin, t'sais. J'ai l'impression aussi qu'on va peut-être plus apprécier. C'est sûr que quand tout ça va être terminé, ta première bière dans un restaurant, la première fois que tu vas aller au magasin t'acheter des vêtements, tu vas vraiment l'apprécier. Mais j'espère que ça va durer sur le long terme, ce feeling-là. Pis justement, j'espère que ça va nous faire réaliser à quel point qu'on n'est pas obligés de consommer autant. Fait que c'est ça! Je réalise également que c'est comme si tout ça me faisait prendre conscience de ce qui était vraiment important dans la vie. Pis je réalise que tout ce qui est important, c'est des choses qui s'achètent pas. Je trouve ça fou de réaliser, de vraiment prendre conscience que l'argent n'achète pas ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu peux tomber malade, t'sais. Le fait d'être riche n'influencera pas ta guérison, t'sais. La santé, ça s'achète pas. L'amour, ça s'achète pas. Avoir une famille, ça s'achète pas. Avoir du temps, ça s'achète pas. Je pense que tout ça fait juste en sorte que je réalise que l'important, c'est toutes des choses qui s'achètent pas, en fait. Je trouve que c'est beau de le réaliser, pis ça fait un pont avec l'autre sujet que j'ai envie de vous parler. C'est que, dans le fond, on n'a peut-être pas autant besoin d'argent que ce qu'on pense. J'ai l'impression que la société nous a conditionnés à toujours vouloir plus. T'sais, tu fais un salaire de 30 000, tu te dis « Ah, mais t'sais, l'année prochaine, ça serait cool d'en faire 40. » « Ah, mais l'année prochaine, ça serait cool d'en faire 50. » Peut-être juste qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent, d'envie, pour être juste vraiment bien, t'sais. Je pense que c'est vraiment la société qui nous a mis en tête qu'on avait besoin de toujours avoir plus, mais je pense qu'on a juste besoin de peut-être ça, t'sais, pour être vraiment heureux dans la vie. Pis en ce moment-là, ça me fait du bien de le réaliser. J'ai plus envie d'avoir d'objectifs, d'argent, d'envie. J'ai envie d'être reconnaissante pour les opportunités que j'ai, de ne pas me stresser quand il n'y en a pas. J'ai envie de parler pour vous, qui en ce moment, vous ne voyez pas le bout, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que vous avez perdu vos emplois, que vous ne savez pas exactement comment vous allez payer votre loyer le mois prochain. Je trouve ça triste, pis je me sens privilégière de savoir que c'est pas mon cas en ce moment. Pis ça me rend ultra émotive de réaliser qu'il y a des gens pour qui c'est ça leur réalité en ce moment. J'ai envie de vous dire, il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle dans la vie, malheureusement. J'ai juste envie de vous envoyer plein d'autres positifs, pis de vous dire que ça va aller, pis je le ressens vraiment beaucoup. J'ai envie de vous dire aussi que vous n'êtes pas seuls dans votre situation. Pis je pense que des fois, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seuls dans notre situation. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on n'est pas chanceux dans notre situation, pis que rien ne va, mais je pense qu'il faut réaliser à quel point qu'on est chanceux, malgré tout, de juste avoir un toit, d'avoir un chez-nous, tu sais. J'ai l'impression que quand on se compare, c'est là qu'on se rend compte à quel point que finalement, on est bien dans la vie, mais il y a des personnes qui, en ce moment, leur réalité de vie est vraiment pas facile. Pis quand je me compare, je me rends compte à quel point que je suis tellement chanceuse. Tu sais, je suis tout seule en ce moment chez moi, mais j'ai un chez-moi, tu sais. J'ai un endroit où est-ce que je me sens en sécurité. J'ai des personnes que j'aime d'amour dans ma vie. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus, tu sais? Absolument rien. De juste réaliser qu'on est bien chez soi, pis qu'on a la chance d'avoir un chez-nous qui nous permet de nous sentir en sécurité, je pense que ça vaut vraiment tout l'heure du monde. Je trouve ça beau de voir vos stories, de voir les gens que j'aime être réunis, mes amis avec leur famille, pis de les voir faire des petites activités tellement simples, des activités qui ont l'air tellement banales. Je pense que c'est les petites choses de la vie qui font le plus de bien, tu sais. Pis voyons pourquoi je suis au dingue. On pense que pour passer un beau moment avec son copain, il faut aller dans le plus gros restaurant. Tu sais, les petits bonheurs de la vie, ben je pense que c'est ça en fait. Pis je pense que ça nous fait du bien de réaliser qu'on n'est pas obligés, pour passer un moment avec notre conjoint, d'aller dans le plus gros restaurant. On peut juste vraiment s'asseoir, jouer aux cartes, juste aller prendre une marche dehors, tu sais. C'est toutes des choses qu'on se dit, ben voyons c'est con, mais non c'est pas con. Je pense que ces moments-là sont tellement précieux, pis dans la génération qu'on est, on prend plus le temps, tu sais. C'est con, mais tu sais, juste moi hier je suis tout seule, pis j'ai pris le temps de dessiner. Pis ça faisait des années, mais des années que j'avais pas dessiné, pis c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Pis je me suis dit, j'arrête pas de dire que j'ai pas le temps de dessiner, mais j'ai tellement de temps, je prends juste pas le temps. Je trouve que ça fait du bien en cette période-ci de réaliser à quel point que, c'est pas qu'on a pas de temps, c'est qu'on prend plus le temps. Autant toute seule qu'avec les autres, je trouve que ça fait du bien d'enfin prendre le temps. Pis je sais pas pourquoi ça me rend émue, mais je suis vraiment certaine qu'on va retenir vraiment beaucoup d'effets positifs à long terme sur nos vies. Autre chose, il y a beaucoup d'humains malades, mais je pense que ça fait aussi vraiment du bien à la planète Terre, pis je pense que c'est bien d'en prendre conscience, je pense que si on peut vraiment voir à quel point que tout ça va avoir des effets positifs sur l'environnement, sur la pollution, je pense que peut-être qu'on va prendre conscience à quel point on pollue, pis à quel point que chaque petit geste compte. On dirait qu'en tant qu'humain, on a de la misère à réaliser quand c'est pas concret, mais je pense qu'après tout ça, on va peut-être réaliser à quel point on fait une différence. Pis peut-être qu'avec du recul, on va être plus conscientisé, pis on va avoir plus envie naturellement de faire des efforts, de faire une différence individuelle pour que collectivement, la planète se porte bien, t'sais. Je pense qu'on mérite tous en ce moment de réaliser que c'est important, pis ça, c'est pas juste en cas de quarantaine, c'est important à tous les jours de notre vie de prendre soin de nous, de prendre du temps pour nous. Le self-care, là, je pense qu'on en parle, mais on en parle pas assez. Je pense que c'est vraiment important pour notre santé mentale de se donner du temps. J'avais envie de finir en te disant, en ces temps de quarantaine pas facile, qu'on va se rappeler toute notre vie, de un, qu'on est tous unis là-dedans, pis vraiment, pis j'ai envie qu'on le ressente, parce que c'est vrai, on est tous ensemble là-dedans. J'ai envie aussi de te dire, en ces temps de quarantaine, sois ta propre meilleure amie. Donne-toi de l'amour, dis-toi que ça va bien aller, on est tous ensemble là-dedans. Je pense vraiment qu'en tant que société, ça va nous faire énormément grandir, pis je pense qu'en tant que personne, qu'en tant qu'individu, on peut juste en ressortir plus fort. J'ai tellement envie de vous entendre, pis j'ai tellement envie que dans les commentaires, vous écriviez, vous, c'est quoi vos réflexions, vos pensées positives par rapport à tout ce qu'on vit. Honnêtement, j'ai envie d'une grosse vague de positivité, pis qu'on soutienne, pis qu'on soit tous ensemble là-dedans. Fait que ça me ferait vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires si vous avez envie de racheter quelque chose. Pis c'est ça, c'est ça. Hihi hi! Voyons! Ah, je suis tellement émue, je comprends pas pourquoi je suis émue. Fait que sur ça, bye! Un petit bisou dans mon écran, c'est malaisant, au revoir!